L'histoire commence dans une guilde d'aventuriers animés, un endroit où des aventuriers de tous horizons se rassemblent. Une fille aux cheveux bleus s'approche audacieusement de Lost et lui demande de former une équipe d'aventuriers avec elle. En entendant cette invitation inattendue adressée aux plus grands perdants de tous les temps, tous les aventuriers présents sont tellement choqués qu'un homme laisse même tomber une hache sur son propre pied, incrédule. Même Lost ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire équipe avec un perdant comme lui, bien qu'il soit celui qui ait initialement mis une annonce pour recruter des membres. La fille, qui se présente sous le nom de Narcena, affirme être une artiste martiale puissante et demande une nouvelle fois à Lost de la laisser rejoindre son équipe d'aventuriers. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la réceptionniste de la guilde, Amherst, intervient avec un sentiment d'urgence et prend Narcena à part. Elle lui explique précipitamment à quel point Lost est incompétent et qu'il ne peut utiliser que des sorts de soins de base, remettant en question la décision de Narcena. Selon Amherst, Lost est un orphelin qui a grandi dans le monde des aventuriers mais qui ne peut toujours pas utiliser de sorts de soins de haut niveau, ce qui, aux yeux de tout le monde, fait de lui le plus grand perdant. Malgré cela, il a eu l'opportunité de rejoindre une équipe appelée l'épée foudroyante. Cependant, il a tellement échoué lors de son bref passage avec eux qu'il a été expulsé de l'équipe quelques jours seulement après. Sa réputation de raté est désormais bien connue, et personne ne veut qu'il rejoigne leur groupe. En plus de ses compétences médiocres, Lost est également fauché, ce qui est précisément la raison pour laquelle Amherst conseille strictement à Narcena de reconsidérer sa décision. Narcena, cependant, reste imperturbable face aux avertissements. Elle dit à Amherst de ne pas s'inquiéter et montre nonchalamment combien d'argent elle a sur elle. Amherst la prévient rapidement de ne pas étaler sa richesse en public, en insistant sur le fait qu'il y a trop de personnes mal intentionnées qui pourraient la prendre pour cible. Malgré ce conseil, Narcena ne semble pas trop préoccupée par sa sécurité. En fait, elle affirme qu'elle veut faire équipe avec Lost depuis longtemps. Elle renvoie la réceptionniste curieuse et retourne auprès de Lost pour reprendre leur conversation. Alors qu'elle est occupée, Ansam l'approche pour lui demander si Lost a décidé de rejoindre un nouveau groupe, mais elle révèle que Lost est trop incompétent pour... Pendant que Lost remplit le formulaire, Narcena admire son sérieux et sa détermination, laissant entendre qu'elle pourrait avoir un faible pour lui. Lorsque Lost lève soudainement les yeux vers elle, elle est surprise, révélant clairement son affection naissante. Après être officiellement devenu une équipe, Lost et Narcena se serrent la main, scellant leur nouvelle amitié dans un moment sincère. Ils traversent la ville de Marmont, où Lost mentionne que cet endroit est construit près d'un labyrinthe qui n'a pas encore été entièrement exploré. Ce fait d'intrigant explique pourquoi tant d'aventuriers se rassemblent ici, espérant percer ses mystères. Lost a l'idée de partir explorer ce labyrinthe avec Narcena, même si, quelques minutes plus tôt, la réceptionniste lui avait clairement demandé de ne pas mettre la jeune fille en danger tant qu'elle n'était pas devenue une aventurière expérimentée. Aux abords de Marmont, on trouve des orques dans les montagnes à l'est et dans les forêts au nord. Il y a également des serpents dangereux dans les marées au sud, et seulement quelques gobelins faibles dans les plaines de l'ouest, ce qui est en fait un endroit parfait pour que les aventuriers débutants développent leurs compétences et gagnent de l'expérience. Toutefois, Lost ne pense pas que Narcena s'améliorera si elle va dans les plaines, et c'est pourquoi il insiste pour aller directement dans le labyrinthe, là où se trouvent les vrais défis. Il se dirige vers l'entrée du labyrinthe, et Narcena se porte volontaire pour prendre la tête, rappelant à Lost qu'elle est l'artiste martial, la DPS du groupe, tandis que lui est le soutien, un simple soigneur. Avec une confiance qui se lie sur son visage, elle entre dans le labyrinthe et Lost la suit de près. Il se demande si elle a une quelconque expérience du combat, mais elle prouve rapidement sa valeur en éliminant une meute de gobelins, les frappant à mort avec une grande habileté. Lost récupère une pierre magique parmi les butins, qui peut être vendue à la guilde pour de l'argent bien nécessaire. Narcena demande curieusement à Lost pourquoi la guilde achète ses pierres magiques, et Lost lui explique que ses pierres contiennent de l'énergie magique que la guilde utilise à diverses fins, y compris pour améliorer ses propres capacités et fabriquer des objets puissants. Le duo récupère plusieurs de ses pierres magiques vertes, mais elles ne valent pas grand chose car elles proviennent des monstres les plus faibles. Lost encourage donc Narcena à affronter des monstres plus puissants pour améliorer son niveau de compétence, et il décide de se rendre à l'étage suivant du labyrinthe à la recherche de défis plus grands. La fille insouciante manque de marcher sur un piège caché, mais Lost l'arrête juste à temps, lui évitant d'être transpercé par des dizaines de pointes acérées. Lost profite de cette occasion pour lui apprendre comment identifier les pièges, lui disant de toujours faire attention aux briques d'une teinte différente. Narcena est impressionné par les connaissances de Lost et lui demande s'il étudie beaucoup, car ce type de connaissances est généralement réservé aux aventuriers appartenant à la classe des voleurs. Lost explique que, comme il a travaillé pendant longtemps dans diverses capacités, il a fini par développer toutes sortes de compétences, dont certaines peuvent sembler inhabituelles pour un soigneur. Ces diverses expériences lui permettent d'être plus ingénieux que ce que les autres pourraient imaginer, ce qui étonne encore plus Narcena. En voyant un énorme orc, Lost et Narcena se cachent tandis que le monstre les cherche. Lost reconnaît qu'il s'agit d'un semi-orque, un monstre de niveau intermédiaire. Il décide d'attaquer ce gros monstre, et Narcena propose de l'accompagner. Voyant son enthousiasme, il accepte d'affronter la créature. Elle s'autore de leur cachette, laissant Lost derrière elle, et se prépare à attaquer. Elle bondit sur le monstre, réussissant à éviter son grand fouet avant de lui donner un coup de pied, mais le corps dur de la créature lui donne l'impression d'avoir frappé un rocher. Elle essaie de tirer parti de la lenteur du monstre, mais celui-ci la repousse violemment et s'apprête à en faire son dîner quand Lost intervient. Il coupe la main de la créature puante et lui transperce le cœur. Une fois le monstre éliminé, Narcena est ravi de voir à quel point les techniques de combat rapprochées de Lost se sont améliorées. Elle veut savoir s'il est vraiment le soigneur, mais il évite la question. Elle continue alors à parler de ses progrès au combat, tandis que lui s'inquiète de la blessure qu'elle a subie au bras pendant l'affrontement. Immédiatement, Lost tend les mains pour la soigner. Une lumière éclatante en sort, guérissant ses blessures sous ses yeux ébahis. Par la suite, ils sont impressionnés par la taille de la pierre magique de l'orque. Narcena pense que celle-ci vaut bien plus que celle d'un gobelin, et Lost suggère qu'il retourne en ville puisqu'ils ont quelque chose d'aussi précieux. Mais Narcena, pleine d'énergie, assure qu'elle est prête à affronter encore plus de monstres. A cause de son enthousiasme, il décide de continuer à chasser. Plus tard dans la journée, après avoir abattu davantage d'orques et récupéré leurs pierres magiques, ils se rendent à la guilde des aventuriers pour les échanger. En arrivant, Amherst s'inquiète que Lost ait emmené Narcena dans le labyrinthe, car c'était risqué. Cependant, il lui informe que c'est Narcena qui avait insisté pour l'accompagner, ce qu'il avait accepté. Il lui montre ensuite les pierres qu'ils ont récupérées, et Amherst est ravi de voir autant de pierres d'orques, qui sont bien plus précieuses que d'autres pierres magiques. Elle leur demande s'ils veulent les échanger, et ils confirment. Heureuse, elle procède à l'échange, et sa joie surprend Lost. Ce n'est qu'à ce moment que Narcena l'informe que conclure un tel échange permet à Amherst d'augmenter son salaire. Quand Amherst leur remet le paiement pour la pierre, Lost est choqué jusqu'aux os. Il n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait valoir autant, ce qui lui fait réaliser à quel point il s'était fait arnaquer auparavant. Apparemment, son ancien groupe l'avait trompé gravement. En réalisant cela, Narcena pense qu'il devrait déposer une plainte. Elle demande à Amherst si c'est possible, et celle-ci affirme qu'il devrait payer des frais pour cela. Ne voulant pas faire toute une histoire, Lost choisit d'être la personne la plus mature et de laisser tomber. En entendant cela, les deux filles décident de ne pas aller plus loin. Cependant, Amherst le presse de donner exactement la moitié des gains à Narcena, ce qu'il lui assure qu'il fera. Une fois l'accord conclu, les deux quittent Amherst tandis que Ensam, le patron d'Amerst, fixe Lost du regard. Pendant ce temps, Amherst passe son temps à compter l'argent supplémentaire qu'elle a gagné, et elle le fait avec une grande joie. Alors qu'elle est occupée, Ensam l'approche pour lui demander si Lost a décidé de rejoindre un nouveau groupe, mais elle révèle que Lost est trop incompétent pour être accepté par un quelconque groupe. Elle attire cependant son attention sur Narcena, qu'elle trouve très spéciale. Ce soir-là, Lost et Narcena arrivent chez Madame Meali pour louer une chambre. En entrant dans la zone du restaurant, ils sont accueillis par sa fille, qui semble beaucoup apprécier Lost. Cependant, lorsqu'elle voit Narcena, elle la regarde avec dégoût et demande si elle est le nouveau membre pathétique de son groupe. Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. En réponse, elle lui dit que tout le monde en ville a appris à quel point il est incompétent, ce qui fait de lui un choix difficile pour tout membre de groupe. À ce moment-là, il demande une chambre pour la nuit, et la fille l'envoie voir sa mère. Quand Madame Meali voit Lost et Narcena, elle suppose immédiatement que les deux forment un couple et qu'ils sont là pour s'entraîner. Elle leur demande alors s'ils ne veulent qu'une seule chambre, et Lost décline rapidement l'offre, disant qu'ils auront besoin de chambres séparées. Apparemment, son instinct fraternel n'est pas en état de marche. De son côté, Narcena souhaite qu'ils obtiennent une seule chambre, car même si elle appelle Lost grand frère, cela ne la dérange pas de partager la même chambre avec lui si cela signifie qu'elle peut ressentir la présence de son grand frère à ses côtés. Avant que les deux ne se rendent dans leur chambre, Madame Meali leur propose de leur donner à manger. Après avoir mangé, ils se dirigent chacun vers leur chambre, se souhaitant mutuellement une bonne nuit. En entrant dans sa chambre, Narcena est toujours attristée que Lost n'ait pas accepté de partager la chambre avec elle. Elle se souvient de la première fois où ils se sont rencontrés, à l'époque, elle n'était encore qu'une petite fille avec des échymos sur tout le corps. La voyant dans cet état, Lost l'avait soignée. Son geste généreux l'avait alors motivée à devenir une aventurière. Elle était convaincue qu'un jour, elle s'associerait avec lui, devenant ainsi son protecteur si le besoin s'en faisait sentir. Depuis, elle s'était entraînée dure et avait vu une opportunité parfaite de le retrouver lorsqu'elle avait appris qu'il avait été expulsé de son ancien groupe. Cela l'avait confortée dans l'idée de former un nouveau groupe avec lui. Heureusement, elle avait réalisé son rêve de toujours. Cependant, cela ne suffisait toujours pas. Elle est triste que Lost ne la reconnaisse pas, bien qu'elle lui accorde le bénéfice du doute puisqu'elle est devenue plus grande et a maintenant une couleur de cheveux différente, ce qui rendrait difficile pour quiconque de la reconnaître après toutes ces années. Malgré cela, elle est heureuse de voir qu'il est devenu plus fort que jamais. La force qu'il a démontré plus tôt contre le demi-orc l'a fait penser que peut-être Lost n'aura plus besoin de sa protection. Ses pensées sont cependant interrompues lorsqu'elle se rappelle qu'elle doit le protéger coûte que coûte. Ayant pris cette décision, elle se prépare à dormir et enlève sa tenue d'aventurière pour enfiler une tenue plus féminine. A ce moment-là, elle se demande pourquoi les gens en ville pensent que Lost est incompétent, surtout qu'elle sait à quel point il est puissant. Dans la scène suivante, au milieu d'un marais, un groupe d'aventuriers faisait face à une hydre à cette tête, bien que deux de ses têtes aient déjà été coupées. Margulhu, le guerrier vêtu d'une armure dorée, se tenait à l'avant, bien qu'il fût visiblement mal à l'aise. Armia, la sorcière à ses côtés, était la plus nerveuse de tous. La voleuse du groupe, Saberia, était trop blessée pour continuer à combattre, tandis que Lost soignait ses blessures. Bien qu'il n'ait pas de remède pour la débarrasser du poison, il pouvait restaurer sa force physique pour l'aider à lutter contre celui-ci. La voleuse se plaignit que le guérisseur ne servait à rien, ce qui poussa le guerrier de première ligne à leur ordonner d'arrêter de se quereller et de retourner au combat si les soins étaient terminés. Cependant, les soins n'étaient pas complets, car Lost ne pouvait pas neutraliser le poison, comme il l'avait mentionné. Ils auraient dû apporter un antidote, mais leur chef avait jugé cela trop coûteux et avait choisi de ne pas en acheter. Malgré tout, il blâma Lost pour être un guérisseur inutile. À ce moment-là, Lydre attaqua de nouveau, visant Margulhu, qui bloqua l'attaque avec son épée et cria à Armia de lancer un sort. Armia lança une boule de feu, mais elle n'égratigna à peine la bête. Frustré par ses alliés, le guerrier les déclara tous inutiles. Ne voulant pas affronter la mission seule, il décida de battre en retraite, abandonnant ses compagnons. Armia suivit Margulhu, tandis que Lost portait Saberia dans ses bras et se retirait également. Dans la scène suivante, nous revenons au moment où Margulhu expulsa Lost du groupe des lames de foudre. Saberia accusa le guérisseur d'être la raison pour laquelle ils avaient échoué à vaincre Lydre, à quoi Lost répliqua qu'ils étaient peut-être aussi en partie responsables, étant donné qu'ils étaient si excités qu'ils avaient veillé toute la nuit et n'étaient pas à leur meilleur niveau pendant le combat. Margulhu demanda si Lost insinuait que la faute leur incombait, bien que ce ne soit pas exactement ce que Lost avait dit. Saberia ajouta qu'il devrait demander à Armia de qui c'était la faute. Se sentant intimidé, l'innocente sorcière jeta un coup d'œil au chef du groupe et, en pointant du doigt Lost, rejeta la faute sur lui. À ce moment-là, Lost se réveilla de ce rêve, une perle de sueur sur le front. Il réalisa que s'il en rêvait, c'était parce que cela le dérangeait plus qu'il ne le pensait. En fait, quelque chose de similaire s'était produit six ans auparavant. À cette époque, il était déjà connu sous le nom de Lost l'Inutile, mais il aspirait encore à devenir un aventurier de haut niveau. C'est durant cette période qu'un autre groupe l'avait contacté, mais en réalité, il ne voulait pas d'un guérisseur, il voulait un appât vivant pour distraire les monstres. Pour un orphelin des labyrinthes comme Lost, ce genre de traitement était trop fréquent. Ce qu'il ne s'attendait pas, cependant, c'était que les monstres se retournent contre le groupe à l'origine de tous les problèmes et les éliminent. En sortant du donjon, Lost était traumatisé, n'ayant jamais été reconnu comme un véritable aventurier. Ce jour-là, il tomba sur une charrette renversée au milieu de la route, entouré de gobelins armés. Dans le chaos, il y avait une jeune fille sans défense, et le jeune homme se précipita à son secours sans réfléchir. Même aujourd'hui, il ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait pris cette décision impulsive, il l'avait simplement fait. Peut-être était-ce parce que la vie d'un orphelin des labyrinthes n'avait pas beaucoup de valeur, mais s'il pouvait échanger sa vie pour sauver cette fille, alors sa mort ne serait pas vaine. C'était peut-être ce qu'il pensait pendant le combat. Cependant, il fut frappé à la tête et perdit connaissance. Quelques heures plus tard, lorsque la nuit était tombée, il se réveilla à côté de la charrette, entouré de la jeune fille et de chevaliers de l'ordre qui étaient venus à son secours et avaient terminé le travail. En d'autres termes, ce n'était pas Lost qui l'avait sauvé. L'inutile restait inutile. En y réfléchissant, le guérisseur émit un petit rire d'acceptation, mais la fille qui avait été sauvée le remercia de son aide, car sans lui, les chevaliers ne seraient pas arrivés à temps. Gêné, Lost ne savait pas comment répondre, alors il soigna une blessure sur le bras de la jeune fille. À ses yeux, c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il lui raconta ensuite l'histoire de la façon dont il s'était retrouvé là, expliquant comment ses anciens compagnons l'avaient jeté au loup. La jeune fille fut horrifiée par leur cruauté et se mit à pleurer face à la dureté de ces personnes. C'est à ce moment-là qu'elle décida que lorsqu'elle serait grande, elle deviendrait aventurière et promit de former un groupe avec le guérisseur. Malgré cela, après le départ de la jeune fille, Lost pensa qu'elle était la fille d'un noble et qu'elle n'avait aucune chance de devenir aventurière. Bien qu'il ne nourrissait aucune illusion à ce sujet, ses paroles l'encouragèrent tout de même, et il résolut de devenir à nouveau un aventurier. Avec cela en tête, Lost commença à s'entraîner dur et trouva un mentor pour le guider, continuant en tant que guérisseur mais développant également une variété d'autres compétences d'aventurier. Au fil du temps, Lost rencontra les membres des lames de foudre et rejoignit leur groupe. En considérant tout cela, il était logique que Lost rêve de cet événement. Si ce n'était pas pour les paroles de cette jeune fille, il aurait peut-être abandonné pour de bon l'idée de devenir aventurier, et il n'aurait pas non plus rencontré Narcena. En parlant d'elle, la jeune femme frappa à la porte du guérisseur à ce moment précis, demandant s'il était encore éveillé. Lorsque Lost ouvrit la porte, elle l'invita à prendre le petit déjeuner avec elle, et les deux partirent ensemble pour partager un repas. Plus tard, ils retournèrent dans le donjon et décidèrent d'aller plus loin que la dernière fois. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, ils finirent par tomber sur un cercle de téléportation. Lost expliqua qu'on ne trouvait pas ce genre de choses dans tous les labyrinthes, ce qui signifiait qu'un mage l'avait placé la peu après la découverte du lieu, bien qu'on ne connaissait pas beaucoup de détails à ce sujet. Narcena voulait savoir s'il était possible d'être transporté vers d'autres endroits en utilisant un tel cercle. Lost expliqua alors qu'il fallait un autre cercle de téléportation pour sortir, car il n'était possible d'entrer que par l'un et de sortir par un autre. En entendant cela, Narcena pensa qu'il serait bien plus simple d'en construire un anvil, mais réalisa rapidement que la ville pourrait se retrouver envahie de monstres si un cercle menait directement là-bas. Le guérisseur sourit et fit remarquer qu'en réalité, les monstres ne pouvaient pas utiliser cette méthode. De toute façon, les connaissances nécessaires pour créer des cercles de téléportation avaient été perdues il y a des centaines d'années. Bien qu'il soit pratique, il n'y avait plus moyen d'en fabriquer de nouveau aujourd'hui. Sur ce, le duo se dirigea vers le cercle de téléportation et fut transporté de l'autre côté. Là, ils se retrouvèrent dans une partie rougeâtre du donjon, contrairement aux teintes vertes qui dominaient les niveaux supérieurs. Ils étaient maintenant dans les niveaux intermédiaires, une partie plus profonde du donjon où les défis étaient plus ardus. Par exemple, lorsqu'ils affrontèrent des liches, des êtres sans corps physique. L'inexpérimenté Narcena tenta d'utiliser ses techniques habituelles d'arts martiaux, mais ne parvint pas à toucher la cible. Les liches étant des êtres spirituels faits d'énergie pure, les attaques physiques étaient inefficaces. Pour cette raison, Lost pensa qu'il serait préférable de battre en retraite, mais Narcena, déterminé, assura qu'elle pouvait vaincre cet adversaire. Avec cela en tête, les deux élaborèrent un plan et le mirent en action. D'abord, le guérisseur distrayait le lich et le faisait le poursuivre, tandis que Lost réfléchissait au fait qu'avec un entraînement suffisant, les gens pouvaient contrôler leur prana, une énergie spirituelle qui réside en eux. Les artistes martiaux bien entraînés ne font pas exception, lorsque leurs poings sont enveloppés de prana, leurs coups peuvent détruire même des êtres spirituels. C'est ainsi que Narcena donna un coup en utilisant cette technique et vainquit le lich. Cependant, malgré cette victoire, la combattante avait été blessée lors de sa première tentative de frapper l'entité spirituelle, alors Lost utilisa un objet qui augmentait les effets de guérison et lança un sort sur elle. Grâce à la pierre magique incrustée dans l'objet, qui amplifiait la puissance du sort, le soin fut efficace. La guilde fournissait ses pierres aux artisans, qui fabriquaient des objets spéciaux à partir d'elle, et ces objets revenaient finalement aux aventuriers. Après avoir été soignés, et en parlant des pierres magiques, Narcena se demanda combien ils allaient gagner grâce à celles qu'ils avaient obtenues en vaincant le lich. De retour à la guilde, Amherst fut une fois de plus stupéfait par le nombre de pierres que le duo avait réussi à collecter et leur demanda de revenir aussi souvent que possible. Alors qu'il quittait la guilde, maintenant de nuit, Lost remarqua qu'il ne s'était pas attendu à gagner autant d'argent avec ces pierres, et Narcena convenait que c'était une grande surprise. Soudain, une foule se formait plus loin, où deux hommes se disputaient à propos de quelque chose. Le duo s'approcha pour voir ce qui se passait, et Lost nota que ce genre de dispute était devenu assez courant, car des aventuriers ayant eu des ennuis ailleurs afflués dans cette ville. Cela rappela à Narcena quelque chose qu'Amerst avait mentionné. Selon Lost, c'était un énorme inconvénient pour les aventuriers et les habitants de la ville qui respectaient les règles, mais il décida de laisser tomber, disant qu'il était temps de célébrer l'argent gagné ce jour-là avec un bon dîner. Et en effet, le dîner était assez somptueux. Les assiettes déjà sur la table, Méali, la propriétaire de la taverne, demanda à Lost s'il avait assez d'argent pour tout payer, et il la rassura en lui disant que oui. En plus de cela, il ne refuserait pas une bière. Narcena fait la même demande, mais la fille de Méali l'informe qu'il ne serve pas d'alcool aux enfants. Narcena menace de protester, mais Lost convient qu'il est un peu trop tôt pour que sa jeune compagne boive de la bière, alors il laisse tomber le sujet. Au milieu du repas, Narcena interroge Lost au sujet d'un bâtiment étrange sans porte ni fenêtre, car il y en a plusieurs dans la ville et elle ne sait pas ce qu'ils sont. Lost admet qu'il était lui aussi curieux à ce sujet et fut surpris d'apprendre que même les ouvriers qui les avaient construits ne savaient pas à quoi ils servaient, ni qui avaient commandé leur construction. Les ouvriers ont expliqué que le projet venait d'un agent représentant un autre agent, et ainsi de suite. Face à cela, Narcena commente que celui qui a commandé ces bâtiments ne voulait clairement pas être identifié. Lost, cependant, ne s'en inquiète pas tant que cela ne fait de mal à personne, bien qu'il aurait préféré qu'il construise un mur autour de la ville au lieu de ses structures étranges. Narcena est d'accord, car la ville pourrait être vulnérable, surtout qu'elle n'a même pas de fossé. Cependant, elle apprécie aussi de pouvoir voir loin à l'horizon. Lost insiste sur le fait que cela est problématique en temps de guerre, car il serait impossible d'empêcher les ennemis d'entrer. Narcena, cependant, n'est pas préoccupé par les envahisseurs, quel que soit le danger qui surgit, qu'il s'agisse de voleurs ou de monstres, les aventuriers de la ville pourront les repousser. Plus tard, après être rentrés chez eux et avoir échangé leurs adieux, ils se dirigent chacun vers leur chambre. Enfin, presque, car Narcena appelle brièvement son compagnon pour dire quelque chose, puis change d'avis et prétend que ce n'était rien. Allongée seule dans son lit, elle regrette de ne pas avoir dit, encore une fois, qu'elle aurait préféré partager une chambre avec lui. De son côté, Lost se sent heureux de faire à nouveau partie d'un groupe. Même s'il pense qu'il ne reverra jamais cette petite fille, il sent que grâce à Narcena, il pourra continuer à vivre des aventures encore un moment. Le lendemain, Margulue présente le nouveau guérisseur des lames de foudre, nommé Lyra. Elle salue le reste du groupe, mais les autres filles ne semblent pas ravies de cette nouvelle recrue. Sabria refuse même de la regarder, tandis Karma peine à dire quoi que ce soit. En revanche, le chef est absolument ravi, assurant à tout le monde que, désormais, ils pourront vaincre l'hydre. Pendant ce temps, un vieil homme assis sur un trône demande si la princesse endormie est en ville, et son subordonné l'informe qu'elle a formé un groupe avec Lost. À court de temps, l'homme ordonne à son subordonné de se débarrasser du guérisseur inutile. Ensuite, l'équipe de la lame éclair observe de loin l'hydre qui les avait déjà vaincus par le passé. Alors qu'ils planifient une nouvelle attaque, leur chef est déterminé à venger la défaite passée. Il explique aux autres que lui et le guérisseur attaqueront de front, pendant que le voleur passera par l'arrière et que le mage les soutiendra avec sa magie. Lyra, la nouvelle guérisseuse du groupe, rejette cette idée, car elle ne se sent pas capable de combattre en première ligne. Cela surprend le reste de l'équipe, car leur ancien guérisseur, Lost, était plus que compétent pour ce rôle et avait même réussi à trancher la tête de l'hydre lors de leur dernier combat. Le chef dit alors à Lyra de rester en retrait et de se concentrer sur les soins et le traitement des poisons, affirmant que, d'une manière ou d'une autre, ils viendront à bout de l'hydre, même sans Lost. Pendant ce temps, au hall de la guilde, Lost et Narcena rapportent une nouvelle moisson impressionnante de butins provenant du donjon. Amherst se demande si tous ces trésors viennent vraiment des niveaux inférieurs et si les deux ne se mettent pas en danger inutilement. Narcena la rassure en disant que leur petit duo reste prudemment sur les niveaux plus faciles. Amherst suggère de recruter d'autres membres pour agrandir leur groupe et ainsi augmenter leurs profits, sachant que cela bénéficierait également à ses propres finances. Lost est d'accord avec l'idée mais estime que ce n'est pas encore le bon moment, préférant la situation actuelle. Avec l'argent qu'ils ont accumulé, ils réalisent qu'ils peuvent maintenant se permettre de louer une maison, comme les autres équipes prospères qui utilisent ces maisons pour stocker leurs butins et leurs objets de valeur. Amherst fait remarquer qu'une chambre d'hôtel miteuse n'est pas l'endroit idéal pour que l'amour puisse éclore entre les membres d'une équipe. Pendant que Narcena rêve à toutes les possibilités, Lost se remémore son ancienne base de l'équipe et le fait qu'il devait dormir dans une pièce de stockage exiguë. Malgré tout, il reste positif, bien qu'il ait traversé des moments difficiles. Pendant ce temps, l'équipe de la lame éclair a du mal à se remettre de sa confrontation ratée avec l'hydre. Les membres sont frustrés, certains à peine capables de se tenir debout, tandis que Margulhu, furieux et confus, frappe la table de son point en essayant de comprendre pourquoi ils ne parviennent pas à vaincre le monstre. Lira, de son côté, s'occupe de détoxifier Amira, blessée, pendant que les autres se querellent. Il commence peu à peu à réaliser que Lost, leur ancien guérisseur, était peut-être plus utile qu'il ne le pensait, malgré ses plaintes constantes. Margulhu décide d'aller retrouver Lost et de lui demander de revenir dans l'équipe. Il se convainc que personne ne pourrait refuser de rejoindre l'illustre équipe de la lame éclair. Un peu plus tard, Lira est réveillée par Amira, qui se sent beaucoup mieux après avoir été soignée. En cherchant de la nourriture, elle découvre que Margulhu et Sibéria ont disparu, et elle se demande où ils ont bien pu aller. En réalité, les deux sont partis chercher leur ancien coéquipier. Margulhu, sans la moindre honte, propose à Lost de rejoindre l'équipe, comme si c'était un cadeau, tout en riant et en prétendant que les mauvais traitements passés n'étaient qu'un simple malentendu. Il devient vite clair que Margulhu a investi tous l'argent de Lost dans ses armures de pacotille, il enchaîne les excuses sur la mauvaise conduite de l'équipe envers leur ancien coéquipier et promet que les choses seront différentes désormais, allant même jusqu'à dénigrer la nouvelle guérisseuse, la qualifiant de femme inutile. A la surprise générale, Lost le remercie. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Narcena, qui a entendu toute la conversation, intervient, ne supportant plus la situation. La tension monte alors que Narcena refuse de laisser Margulhu, qu'elle qualifie de manipulateur, lui voler son partenaire. Lost parvient à la calmer en expliquant qu'il apprécie l'offre mais qu'il n'accepte pas de rejoindre la lame éclair. Il n'a aucune rancune envers son ancienne équipe, mais il est satisfait avec son groupe actuel. Margulhu n'en revient pas et accuse ouvertement Narcena de manipuler Lost, ce qui s'avère être une erreur fatale. Lost, autrefois calme, saisit Margulhu avec fermeté et le met en garde, si Lost touchait à Narcena, lui et la lame éclair le regretteront. Lost et Narcena quittent alors Margulhu, frustrés et légèrement ébranlés, qui ordonnent à Amherst de lui trouver un nouveau membre d'équipe pour affronter l'hydre. Ils ont besoin de quelqu'un de fort et capable de tenir la ligne de front. C'est à ce moment qu'un mystérieux guerrier masqué se présente pour offrir ses services. Margulhu, bien que méfiant, décide de tester l'inconnu en l'attaquant. Malgré les avertissements d'Amerst, qui rappellent qu'il est interdit de se battre dans le hall de la guilde, Margulhu fonce tête baissée sur l'homme masqué. En un instant, le chef de la lame éclair est désarmé avec une facilité embarrassante. Le mystérieux brêteur, victorieux, révèle son nom, Shig, ce qui convainc Margulhu de l'accepter dans l'équipe. Plus tard, Sheila frappe à la porte de Lost. Depuis sa chambre, Narcena s'inquiète que la visiteuse essaie de se rapprocher de Lost avant elle. Mais il s'avère que Sheila vient simplement informer le duo qu'ils ont des invités, Armia et Lyra, les deux membres de l'ancienne équipe de Lost. Inquiète de leur prochaine confrontation avec l'Hydre, elle lui demande de l'aide. Il était assez fort pour couper la tête du monstre la dernière fois, alors sa présence pourrait les aider à vaincre la bête sans que personne ne soit grièvement blessé. Narcena soulève un bon point en se demandant ce qui retient Armia et Lyra avec la lame éclair, étant donné que personne dans l'équipe ne semble heureux. Armia explique que malgré ses nombreux défauts, Margulhu reste leur coéquipier, et qu'elle croit en la loyauté. Cette remarque exaspère Narcena, qui lui rappelle que Lost était également son coéquipier, et pourtant elle l'a maltraité. Submergée par la culpabilité, Armia fond en larmes et avoue qu'elle a suivi Margulhu par peur d'être expulsée de l'équipe, la seule à laquelle elle n'est jamais appartenue. Elle implore le pardon de Lost, et Lyra tente de convaincre ce dernier de la sincérité d'Armia, en se remémorant comment elle murmurait son nom pendant son sommeil empoisonné. Lost, fidèle à lui-même, réconforte Armia et accepte ses excuses. Il lui assure qu'il n'y a pas d'animosité entre eux, mais il reste ferme sur sa décision de ne pas rejoindre la lame éclair. Le moment d'où Amère est interrompu par Miss Mehali, la cuisinière, qui apporte un déjeuner extravagant, espérant remonter le moral de l'équipe, en particulier celui d'Armia, à qui elle recommande de prendre un peu de poids ou au moins de sourire davantage. Profitant de la distraction, Lost, Lyra et Narsena s'éloignent pour discuter en privé. Narsena conseille à Lyra et Armia de quitter leur équipe, mais Lyra explique que c'est plus compliqué que ça. Se rappelant les paroles de Margulü à propos de la nouvelle guérisseuse, Lost met en garde Lyra, si elle reste avec la lame éclair, elle risque de vivre des moments difficiles. Malgré cela, Armia refuse d'abandonner son groupe, et Lyra ne veut pas abandonner Armia, ce qui les place dans une situation délicate. De retour à leur base, Lyra est présentée aux nouveaux membres de l'équipe, et à sa grande surprise, elle le reconnaît immédiatement, malgré le masque de style fantôme de l'opéra. Elle l'appelle Zig, mais Margulü la corrige en affirmant qu'il s'agit de Shig, une personne totalement différente. Lyra, méfiante, exige des explications. Shig tente de jouer la carte de l'humour pour détourner la conversation, mais lorsque Lyra remarque que son épée a été volée qu'elle appartient à un certain Ronaldo, Shig perd son sang-froid et explique qu'elle a hérité cette lame de son maître, révélant ainsi des incohérences dans son histoire. Bien que sa couverture soit compromise, Lyra abandonne l'affaire et laisse Shig continuer sa mascarade. Peut-être qu'avoir cet étrange personnage dans l'équipe ne sera pas une mauvaise chose, après tout. Alors que la tempête se profile à l'horizon, les deux groupes s'avancent vers l'inconnu, sans savoir ce qui les attend. Après avoir été sauvé par Narcena, Lost lui exprime sa gratitude pour son aide. Quant à la jeune fille, elle décide de continuer le travail, cependant, Lost décide de faire une pause lorsqu'il entend son estomac commencer à gronder. Il dit que, bien qu'elle puisse continuer, son estomac, lui, n'en pense pas autant. En entendant Lost rire de la situation, Narcena s'énerve, mais Lost l'invitait simplement à aller déjeuner. À ce moment-là, Narcena acceptait, lorsqu'ils mettent la table, il remarque qu'il y a plus de nourriture que nécessaire pour deux personnes, car le propriétaire de l'établissement leur a donné de la nourriture supplémentaire. Face à cela, Lost est un peu confus, mais il leur dit simplement de finir ce qu'il y a, car c'est déjà là. Pendant le repas, Lost explique un peu plus sur le monstre Hydre, qui est une créature très féroce et venimeuse avec un corps recouvert de muscles puissants. En entendant les détails sur ce monstre, Narcena prend peur et commence à s'inquiéter davantage pour Armia. Lost continue son explication et dit que l'hydre est très difficile à trouver n'importe où, car elle vit généralement seulement parmi les monstres de haut niveau. Selon ces informations, plusieurs méthodes ont été développées pour gérer les hydres, après de nombreuses études, y compris des moyens de traiter leur venin, qui peut être fatal dans la plupart des cas. Cependant, un antidote spécial a été développé pour traiter ce venin, et il est disponible à la vente à Marda. En entendant cela, Narcena se souvient que Mademoiselle Lyra n'a pas acheté cet antidote, ce qui la laisse complètement vulnérable. Lost explique que cet antidote est très cher, donc le seul espoir pour le groupe de Lyra est de compter sur leur magie de désintoxication. En entendant cela, Narcena baisse la tête avec une expression triste, mais Lost la réconforte et dit que l'habileté de Margulhu à l'épée est très bonne, et demande donc à Narcena de ne pas juger le type uniquement sur son apparence. Quant à Saberia, Lost la décrit comme une guerrière agile et de premier ordre, de sorte que, malgré le grand nombre de têtes et le large champ de vision de l'hydre, Saberia est capable d'échapper à sa vue. Mais, en entendant Lost parler positivement du groupe, Narcena remarque qu'il a une opinion très favorable envers l'épée de l'éclair. Lost répond qu'il ne fait que dire la vérité sur le groupe. En continuant, Narcena remarque qu'il fréquente toujours le même labyrinthe, ce qui commence à la rendre malade. Elle suggère alors qu'il se dirige vers les marécages, qui ne sont pas très loin. Pendant ce temps, Margulhu et les autres continuent de défier l'hydre, jusqu'à ce que soudainement, Margulhu remarque que Shig a volontairement retenu son attaque après avoir coupé l'une des têtes de l'hydre. Shig explique qu'il a laissé cette dernière tête à Margulhu pour qu'il la coupe, car il ne veut pas s'attribuer tout le crédit. Margulhu, comprenant le fonctionnement des choses, se lance à l'attaque, mais échoue en tentant de s'approcher de l'hydre de front. Saberia commence à attirer l'attention du monstre de l'autre côté, permettant à Margulhu de lancer ses attaques. Entre temps, Armia continue de lancer des sorts contre le monstre, qui, bien que faibles, ne sont pas complètement inutiles. Au milieu du combat, l'hydre frappe Armia avec un rocher, interrompant complètement sa magie. L'hydre commence alors à s'approcher de la jeune fille, transformant sa peur en énergie. En voyant le mana généré dans cette zone marécageuse, tous sont confus, car ce type d'énergie ne devrait être généré que dans les profondeurs des labyrinthes. En observant les mouvements de l'hydre, Margulhu remarque que le monstre fait quelque chose de suspect. L'ira explique que l'ennemi subit une sorte de mutation, qui se produit lorsqu'un monstre absorbe une grande quantité de magie. Avec son corps modifié par cette mutation, l'ennemi améliore ses capacités à un niveau surréaliste. Bien que l'ira soit au courant de ce phénomène, elle reste choquée de le voir se produire dans un tel environnement. Chic demande alors à l'ira de s'occuper des blessures d'Armia et suggère de se retirer du combat. Cependant, Margulhu refuse de reculer, surtout compte tenu du chemin déjà parcouru. Il rassure même Lost en disant qu'il est également capable de couper la tête d'une hydre. Après ses paroles, Margulhu attaque l'hydre de toutes ses forces, mais son épée se brise en deux. Le monstre contre-attaque, mais Lost arrive juste à temps pour le sauver. A ce moment-là, Chic se rend compte que Lost est un guérisseur, et lui dit de laisser ce combat aux autres et d'aller s'occuper d'Armia. En examinant la santé de la jeune fille, l'ira dit qu'il est encore trop tôt pour savoir si elle ira bien, et que le fait qu'elle soit une mage la rend plus tolérante à la magie, ce qui diminue l'effet des sorts de guérison sur elle. Malgré cela, Lost se précipite pour utiliser sa magie curative sur elle. En voyant Lost utiliser un sort de guérison basique, l'ira commente que ce sera comme essayer de nettoyer de la glace, étant donné l'état dans lequel se trouve la jeune fille. Néanmoins, Lost persiste et continue d'appliquer sa magie à plusieurs reprises, en superposant les sorts les uns sur les autres. Cependant, l'ira affirme que cette stratégie ne mènera à rien, car on ne peut pas guérir un rhume simplement en augmentant la dose de médicaments. Et en entendant cela, Margulut dit qu'il n'a jamais eu de rhume, donc il ne comprend pas exactement ce que cela signifie. L'ira continue de se plaindre de la stratégie de Lost, car elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui superpose des sorts de guérison. Malgré les plaintes de la jeune femme, Lost poursuit son plan jusqu'à ce qu'Armia ouvre enfin les yeux. À ce moment-là, Lost s'excuse d'avoir mis autant de temps à les sauver, mais Armia le remercie et s'évanouit à nouveau. À ce stade, Narsena s'inquiète pour la jeune fille, mais Lost explique qu'elle s'est simplement endormie. Pendant ce temps, Shig remarque que l'hydre semble appeler Lost à la rejoindre. En entendant cela, Narsena propose de l'aider dans ce combat. Bien qu'il accepte sa participation, Lost lui conseille de faire attention à ses limités, si les choses deviennent trop dangereuses, de se retirer immédiatement. Quant à Margulut et les autres, ils décident de rester en dehors du combat, laissant tout entre les mains de Lost, Narsena et Shig. En observant le combat, Margulut trouve étrange que l'épée de Shig ne se casse jamais. Lira explique qu'il porte une épée magique, en l'occurrence une épée légendaire qui renferme un grand pouvoir. En entendant cela, Margulut est encore plus curieux de connaître la véritable identité de Shig. Entre temps, Narsena subit une attaque de l'hydre qui la laisse inconsciente au sol. L'hydre prend alors la jeune femme en otage et appelle uniquement Lost pour l'affronter. En voyant cette scène, tout le monde est confus, car il ne s'attendait pas à un comportement aussi intelligent de la part d'un simple monstre. Lira explique que lorsque le monstre mute, son intelligence et sa perversité évoluent en même temps que son corps. Lost demande alors à tous ceux qui sont présents de rester en dehors du combat, car il répondra à la demande de l'hydre. Après quelques secondes de lutte, Lost finit par être vaincu et tombe presque inconscient. Cependant, il reprend ses forces et se relève avec une mystérieuse aura bleue autour de lui. En voyant cette expression différente sur son visage, tous sont déconcertés. Lost met rapidement fin au combat en abattant l'hydre d'un seul coup, mais il s'effondre peu de temps après. Lira utilise un antidote pour le réveiller, et quand il reprend conscience, il demande des nouvelles d'Armia et découvre qu'elle est toujours inconsciente, mais que sa vie n'est plus en danger. Les autres commentent la forme prise par Lost lorsqu'il a vaincu l'hydre. Margulue profite de l'occasion pour flatter Lost en disant qu'avec lui, le groupe pourrait même vaincre le maître du labyrinthe de Marda. En entendant cela, Saberia rappelle qu'ils n'ont même pas encore trouvé le maître du labyrinthe, ce qui fait que Margulue abandonne le sujet et se concentre sur la répartition de l'argent obtenu grâce à l'hydre. Cependant, il décide de ne partager l'argent qu'entre lui, Lost, et Saberia, car ils ont été les plus impliqués dans le combat. Quant à Armia, Margulue l'exclut complètement, affirmant qu'elle n'a pratiquement rien fait et qu'ils ne savent même pas si elle se réveillera un jour. De plus, il mentionne qu'il pourrait simplement vendre la jeune fille si elle ne leur est plus utile, car il y a toujours des personnes mal intentionnées prêtes à l'acheter comme objet de plaisir. En entendant toutes ces absurdités, Narsena frappe Margulue au visage d'un coup de poing, ce qui le fait se plaindre en lui rappelant que l'agression physique est interdite par la guilde. Cependant, les autres font semblant de n'avoir rien vu. Saberia, en revanche, se range du côté de Margulue et est prête à témoigner en sa faveur devant la guilde. En entendant cela, Shig se souvient d'une autre raison d'accuser Margulue, ce dernier avait parlé plutôt de la possibilité de vendre Armia, ce qui est un cas de traite des personnes. Pour aggraver les choses, Lyra se rappelle que le plan de Margulue était de vendre la jeune fille à un aristocrate dégénéré, ce qui rend l'infraction encore plus grave. En entendant cela, Shig affiche un air cynique de stupéfaction et dit qu'il ne peut tolérer cela. Il demande à ses amis de l'accompagner à la guilde pour porter plainte. A leur arrivée, Margulue découvre que Shig était en réalité un aventurier officiellement mandaté par la guilde des aventuriers de la ville royale. Shig explique que son nom n'était qu'un déguisement, car son véritable nom est différent. Amherst lui demande alors pourquoi quelqu'un d'aussi important se trouve ici. Shig répond que les aventuriers officiellement mandatés ont l'autorité de gérer les autres aventuriers et qu'il est là pour surveiller la sécurité publique dans cette ville. Durant ses recherches, il a découvert les méfaits du groupe de Margulue, qui sont maintenant expulsés du guilde en raison de leurs infractions. En entendant cela, Lost demande à Shig de le libérer, ainsi que Saberia, de cette sanction. Shig accepte la demande de Lost, mais ordonne à Margulue et au reste du groupe de quitter la ville. Cependant, Shig décide de continuer à patrouiller dans la région pour éviter que la bande ne cause d'autres problèmes. Narsena s'excuse auprès de Lost pour lui avoir demandé d'aller aider son ancien groupe, ce qui a failli entraîner leur expulsion de la guilde. Lost lui assure qu'il n'est pas en colère. Pendant ce temps, Shig demande à Lyra de former un groupe avec lui pour maintenir une surveillance plus efficace sur Marda. Lyra accepte de former un groupe, mais demande que cela inclue aussi Armia. Shig accepte cette condition sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada